Au football avec Félix. Félix, on sent que la victoire des Alouettes hier ravive une flamme qui était vacillante chez les amateurs. Et ça fait énormément de bien, pour deux raisons. Premièrement, le retour dans le match hier était à l'image de la saison. Cette année, il n'y a personne qui aurait pu prédire que les Alouettes auraient gagné cette Coupe Grey. On est revenu en force à un certain moment en saison régulière. Et ce qui s'est passé hier en deuxième demi, nous avons vécu de grandes émotions. Et l'autre raison, Sophie, c'est que pendant trop longtemps, cette équipe-là appartenait à des étrangers. Il y avait beaucoup d'étrangers. Je n'ai absolument rien contre les étrangers, mais c'est les Alouettes, c'est une équipe de chez nous. Et le directeur général, Danny Macioccia, a fait un travail remarquable au cours des derniers mois pour aller chercher des gars de chez nous qui ont eu un rôle très important à jouer dans la victoire d'hier. D'ailleurs, Macioccia en a parlé ce matin. 10 des 21 Canadiens, c'était des Québécois. Ça, c'est probablement la chose que je suis le plus fier. On regarde le staff d'entraîneurs, on a quelques Québécois, on a la direction qu'on a, plusieurs Québécois. Ça démontre que pas seulement le football est en santé chez nous, mais je pense qu'on a du monde qui sont capables de gérer une organisation dans les opérations football. C'est aussi un championnat qui fait du bien à Montréal. La dernière fois qu'une équipe de Montréal avait gagné un championnat, c'était les Alouettes en 2010. Et depuis 2010, les Alouettes ont éprouvé beaucoup d'ennuis. Au soccer, le CF Montréal, avec de bonnes intentions, n'est toujours pas parvenu à nous faire vivre de grandes émotions. Et du côté des Canadiens, on connaît tous ce qui s'est passé, à part 2021, où l'équipe s'est rendue en finale, mais alors qu'on vivait une pleine pandémie, on n'a pas pu vivre ce moment à 100 %. Je sais, Sophie, que mercredi à 11h30, il y a bien des gens qui vont amener leur chasse de par terre et qui vont être du défilé des champions des Alouettes de Montréal. Oui, c'est sûr. Et deux matchs ce soir à TVA Sports. Oui, on vous attend pour le premier duel, Boston contre Tampa, un duel attendu. Alors, je vous lance l'invitation. Merci, Félix. Au revoir.